Sur les chantiers, tout le monde la connaît. Diane Franné est ingénieure, responsable de la sécurité dans cette entreprise de travaux publics. L'une des 30 femmes sur 400 salariés. Je ne sais pas pour qui c'est le plus dur, pour eux ou pour moi. Il faut avoir le caractère court, mais ça se passe bien. Une place reconnue, un salaire équivalent à celui des hommes. Diane Franné s'est rendue compte qu'elle était une exception dans l'entreprise. Alors elle a convaincu son patron de travailler pour rétablir l'équilibre dans la société. Je me suis rendue compte que c'est un sujet que je n'avais pas du tout travaillé et que ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien de payer des gens à un niveau inférieur à d'autres et pour aucune raison particulière. Pour atteindre l'équité, il lui a fallu inventer de nouvelles références. Il a fallu se donner un critère, un tableau de quel niveau d'études, quel niveau de responsabilité, quel niveau de connaissances réglementaires. Une dizaine de femmes ont donc été augmentées. Lucille de Tocq en fait partie. Cette comptable avait peu à peu gagné en responsabilité sans que son salaire suive. Elle a été augmentée de 25%, 700 euros de plus par mois. Au début, je pensais que c'était une erreur. Cette augmentation a changé son quotidien et son état d'esprit. C'est une fierté en fait quand même, mine de rien. On se dit qu'on est égal à l'homme. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas taper sur le chantier au Burin qu'on ne mérite pas non plus notre place. Certaines entreprises travaillent sur les écarts salariaux depuis plusieurs années. Dans cette société d'assurance, à travail égal, les salaires sont les mêmes pour les femmes et les hommes. Pour moi en tant que femme, c'est important de travailler dans une entreprise comme la nôtre où effectivement les dispositions sont prises, les mesures sont suivies des faits. Ce ne sont pas que des mots ou des écrits. Et si une femme part en congé maternité, elle est automatiquement augmentée à son retour. Alexandra Duchâtel n'aurait jamais osé le demander. Non, pas du tout. Surtout pas en retour de congé maternité. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui ne se demande pas, en tout cas à ce moment-là. On estime qu'on n'est pas présente sur le site, qu'on ne travaille pas pour l'entreprise et qu'on est dans notre vie privée. Ici, on suit particulièrement les carrières des femmes. Sur les dix plus hautes rémunérations de l'entreprise, quatre concernent des collaboratrices. On n'est pas non plus dans une recherche de quotas. On essaie simplement d'avoir cet équilibre parce qu'on pense que la mixité dans les comités de direction, la mixité dans les équipes de management, c'est tout à fait propice à la performance. Grâce à cette politique, cette entreprise sait déjà qu'elle sera en conformité avec la nouvelle loi sur l'égalité salariale. Sous-titrage Société Radio-Canada